Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Étoiles de midi. Alors hier, je vous avais annoncé la libération de Christian Kézada. Jusque là, j'avais bon. Donc moi je vous avais annoncé, il y a à peu près 10 jours, sur une vidéo du 17 je crois, que Christian Kézada allait sortir. Donc jusque là, j'avais bon, puisque bon, il est sorti hier. Par contre, heureusement que ma chaîne s'occupe des 12 coups de midi, parce que si ma chaîne avait dû s'occuper des chiffres et des lettres, et bien je me serais planté, parce que je ne sais pas compter, je n'avais rien compris, je n'avais rien compris. Puisque l'ancien plus grand maître de tous les temps, donc Christian Kézada, qui a été battu par le nouveau grand maître de midi de tous les temps, Eric de Bretagne, non-non-non-non-non-non, bon, passons. Donc il a bien été libéré hier, mais bon, moi qui pensais qu'il avait effectué sa peine entièrement, eh bien pas du tout, pas du tout. Donc il a effectué du jeu des remises de peine. Vous vous rendez compte, ça s'appelle le jeu des remises de peine. Ça veut dire qu'il a dû être convoqué, et ils ont dû lui poser 2-3 questions du style marignan 1515. Et puis comme il est fort en jeu, il a dû bien répondre. Il me dit « bon, ok, vous avez gagné un an ». Donc au fin de compte, il pensait qu'il avait fait ses trois ans de prison. Pas du tout, il n'a pas fait ses trois ans de prison. Il n'en a fait que deux. Donc ça, c'est le journal Le Progrès qui dit « après deux ans passés au quartier d'isolement de la prison de Bourg-en-Bresse, Christian Quezada, le champion des douze coups de midi de TF1, vient d'être libéré. Il en a en effet purgé sa peine. Il était incarcéré pour corruption de mineurs et détention d'images par le jeu d'éronisme de peine. Il a ainsi été libéré au bout de deux ans après avoir été condamné à trois ans de prison. Voilà, il aurait quitté le département de Lens. Il avait rendu les clés de sa maison d'Hauteville l'été dernier. Il aurait même décidé de changer le look. Et là, vous allez voir après, avant de passer le plus discrètement dans son nouveau lieu de vie. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Donc cheveux longs, barbe, il voudrait retrouver une vie plus anonyme, loin des médias. Donc alors, je me suis amusé à essayer de voir quel look il pourrait avoir maintenant. Donc il a une barbe. Donc voilà. Donc c'est ses vrais dents. Ça, c'est quand il avait fait refaire ses dents. Donc ça, c'est donc là, je lui ai mis une barbe. Et là, je lui ai mis des cheveux longs. Donc bon, je ne suis pas le roi du montage. Mais bon, voilà à quoi il peut le ressembler. Donc je ne peux pas dire du mal. Mais là, il fait peur. Donc voilà. Bon, ben voilà. Donc c'était pour vous dire qu'il avait changé de look. Et que voilà. Donc maintenant, cheveux longs et barbe. Allez, sinon, hier, j'avais trouvé le gobelet de l'étoile mystérieuse. Mais bon, je pense qu'il va être dévoilé aujourd'hui par Bruno. Et sinon, ben moi, je vous dis à tout à l'heure. Pour le résumé des douze coups de midi. J'ai pas entendu des douze coups de midi. Allez, bye bye.